Une ambiance de folie dans les tribunes, du soleil et déjà 16 médailles au compteur pour la France. Les Jeux olympiques, comme c'est souvent le cas, ont bien démarré pour le Pays-Hôte. Déjà 5 titres dans l'escarcelle. Côté résultats, on attendait dans le camp tricolore la demi-finale de Clarisse Agbenenou, elle qui avait été championne olympique à Tokyo il y a 3 ans dans la catégorie des moins de 63 kilos. On vous retrouve, Cédric Ferreira, bonjour. Vous êtes à l'aréna du Champ de Mars où se déroulent ces épreuves de judo. C'est la déception, côté française. Clarisse Agbenenou s'incline en demi-finale. Immense déception, même. Catastrophe pour Clarisse Agbenenou, elle qui était venue ici aux Jeux de Paris pour remporter le titre olympique et rien d'autre. Et même, je veux dire, le conserver puisqu'elle arrivait ici avec le statut de double championne olympique. Médaille d'or en individuel et médaille d'or par équipe à Tokyo il y a 3 ans. Et finalement, elle a été battue par la Slovène Andréja Leski en demi-finale il y a quelques instants. Pourtant, cette aréna du Champ de Mars que vous voyez derrière moi était pleine à craquer. Des supporters qui ont scandé son nom, qui l'ont appuyé dans une ambiance indescriptible tout au long de ce combat. Mais dans les dernières secondes, elle a commis une petite erreur. La Française et la Slovène a pu inscrire un Waza Hari. C'est un petit point qui lui permet donc de se qualifier pour la finale de ces Jeux olympiques de Paris. En revanche, pour Clarisse Agbenenou, elle va devoir maintenant batailler pour obtenir une médaille de bronze. C'est très loin de ses ambitions. Elle qui avait remporté l'argent aux Jeux de Rio en 2016. Sa double titre olympique ensuite à Tokyo. Elle ne voulait que l'or. C'est ce qu'elle avait dit il y a encore quelques semaines après une médaille de bronze au championnat du monde. C'était une déception et elle avait dit moi je viendrai à Paris remporter l'or et ça me fera oublier cette déception. C'est peine perdue pour elle et c'est encore une déconvenue pour le judo français qui avait déjà eu une déception aujourd'hui en catégorie des moins de 81 kg. Alpha de Jalot éliminé dès les quarts de finale. Mais Clarisse peut donc tout de même espérer repartir avec une médaille autour du coup. Pour cela, il faudra se remobiliser dans le match qu'il attend pour la médaille de bronze. Et on va suivre bien sûr.